bonjour on se retrouve pour notre petite balade dans le rick veda aujourd'hui j'ai tiré au sort le je vais vous dire ça l'hymne 97 du premier mandala alors le premier mandala je vais vous c'est ce que j'en pense c'est un ce n'est pas un vieux mandala c'est le premier parce qu'il démarre le il démarre le rick veda mais c'est pas un vieux il ya plusieurs rishis qui sont mélangés et il ya plusieurs choses qui sont dit plusieurs époques aussi ce n'appartient pas à la family books donc les les mandalas entre deux et sept qui ont été compilés sans doute très probablement les premiers au début de ce qu'on appelle la civilisation de l'indusque au moment où ils ont décidé après plusieurs guerres qui ont coûté qui ont coûté assez cher ils ont décidé donc de d'avoir une civilisation pacifique basée sur le veda et avec le sanskrit comme langue d'union avec des poids et mesures communes etc bon voilà donc alors c'est un hymne à indra à agni pardon mais à coup le pas l'hymne 97 c'est le kutsa angéras alors les angéras c'est les descendants ou les gens qui suivent ou la famille alors encore là ce serait une famille mais c'est des des très anciens rishis il faut toujours référence à des anciens rishis parce que même si c'est vieux on fait toujours référence à des gens qui étaient où ça se passait encore bien 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 avant alors bon ben c'est un petit alors celui là je voulais lire aussi alors chasse par la lumière le mal loin de nous agni fait briller la richesse sur nous que la lumière chasse le mal loin de nous pour de bons champs pour la prospérité pour des richesses nous sacrifions que la lumière chasse le mal loin de nous que le meilleur chant de tous s'avance que les plus grands sages viennent vers nous que la lumière chasse le mal loin de nous donc à chaque fois se termine par que la lumière chasse le mal loin de nous que les grands sages s'avance vers vers toi au agni que nos enfants s'avance vers toi que la lumière chasse le mal loin de nous que les splendides flammes victorieuses d'agni s'avance de tous les côtés que la lumière chasse le mal loin de nous ton visage est tourné de tous côtés tu es plus le plus grand de tous partout que ta lumière chasse le mal loin de nous au agni dont le visage est tourné de tous côtés fait nous traverser comme dans un bateau au delà des ennemis que la lumière chasse le mal loin de nous comme dans un bateau transporte transporte nous pour un puissant bonheur au delà des flots que la lumière chasse le mal loin de nous donc vous avez compris le petit message pas pas vraiment discret qu'église qui termine chaque shloka c'est que le mal que la lumière chasse le mal loin de nous voilà donc agni alors agni c'est le feu c'est le feu déifié il ne meurt jamais il ne vieillit pas il ne meurt pas parce que il a quand il vieillit on le rallume quand il meurt on le rallume et puis des feux il y en a partout donc c'est le feu c'est la lumière c'est l'illumination donc on s'adresse à la lumière donc chasse la lumière et le mal loin de nous ça pour l'instant c'est tout simple le mal étant le mal qui rend nous bien entendu un papa le mal que nous font les autres les autres parce que le mal que le que nous font les autres on s'en fout à ce qui compte dans dans un sacrifice védique et quand on va quand on cherche à avoir la la grande illumination la lumière le l'immortalité enfin tout ça ce que nous font les autres on s'en fout enfin on s'en fout c'est pas un problème au agni fait briller la richesse sur nous la richesse bien entendu étant la richesse spirituelle la richesse oui la richesse spirituelle voilà que la lumière chasse le mal loin de nous pour de bon champ pour la prospérité pour des richesses nous sacrifions que la lumière chasse le mal loin de nous alors pour des bons champs pour la prospérité et pour des richesses ça peut s'interpréter aussi dans le sens matériel pour avoir des bons champs pour avoir des bonnes des bonnes récoltes et et des richesses mais bon on sait bien que l'on sait on est dans un sacrifice védique on veut à la fin on va boire le soma pour avoir l'illumination ou en tout cas retrouver le brahman en fait c'est le brahman la vérité suprême la réalité réelle du monde et tout et tout donc le reste est un petit peu secondaire alors que le meilleur chante de tous s'avance manque le meilleur prêtre celui qui chante le mieux au agni que nos enfants que nos enfants s'avancent vers toi bon ben voilà que la lumière chasse le mal loin de nous que les grands sages s'avancent vers toi au agni que nos enfants s'avancent vers toi que les splendides flammes victorieuses d'agni s'avancent de tous côtés alors bon ben les les flammes d'agni elles sont victorieuses parce que quand elles sont quand elles se mettent en colère elles brûlent elles brûlent tout les forêts les les tout hein les maisons tout ça et les cadavres encore que à l'époque rien ne dit qu'on brûlait les cadavres déjà de nos jours un yogi ou un sadhu il n'est pas brûlé il est enterré assis une fois qu'il est mort on l'assoit on lui met un truc dans le dos pour lui le tenir droit on lui croise les jambes en lotus et on attend qu'il raidisse et quand il est raide on creuse un trou on le met dedans on referme et on met un petit peu de monticule dessus pour marquer l'endroit alors ça s'appelle un samadhi comme comme l'état de conscience dans lequel on on est quand on a bu le soma ou quand on a fait du yoga ou tout ça à ce sujet je répète que tous les bons chemins mènent à rome ou encore mieux les chemins qui mènent à rome sont les bons voilà rome étant ton visage est tourné de tous côtés tu es le plus grand de tous partout que la lumière chasse le mal loin de nous bon son visage est tourné de tous côtés parce qu'il y a des feux partout donc quel que soit l'endroit où on se trouve on voit le feu il y a des il y a des feux partout ne serait ce que pour s'éclairer ou pour se faire à manger toi dont le visage est tourné de tous côtés fais nous traverser comme dans un bateau au delà des ennemis alors toi dont le visage est tourné de tous côtés ça c'est comme le truc d'avant on vient de le voir fait nous traverser comme dans un bateau fait nous traverser la vie les les le comment dire la recherche pour arriver à la à l'illumination à la lumière fait nous traverser les difficultés fait nous traverser tout ça au delà des ennemis au delà de nos des ennemis bon ok on peut avoir des ennemis mais surtout au delà de ce qui est nos ce qui ce qui sont nos ennemis ce qui sont nos ennemis intérieurs c'est à dire tout ce qui nous empêche d'arriver à la lumière la haine la bêtise la cruauté la violence le vol la malhonnêteté la prétention la vanité voilà vous prenez une liste de défauts si vous avez ça c'est dur hein donc il vaut mieux un petit peu travailler travailler l'esprit avant et comme dans un bateau transporte nous pour un puissant bonheur au delà des flots que la lumière chasse le mal loin de nous alors comme dans un bateau on utilise souvent le cette histoire de bateau là parce que comme il y avait des rivières plein de rivières partout là à cette époque là même sans aller jusqu'aux Ganges ni à l'Indus mais entre la Yamuna la Sarasvati la Drichatvati la Parouchne la Ravie la Vala etc. il y avait des rivières il y en avait partout ça descendait de l'Himalaya il y avait beaucoup beaucoup d'eau heureusement parce qu'en 4200 il y a eu une sécheresse terrible la mousson s'est complètement déréglée s'il n'y avait pas eu les rivières ça serait terminé à cette époque là ça a quand même tenu de 2 siècles plus tard 2-3 siècles alors pour un puissant bonheur au delà des flots alors pour un puissant bonheur le bonheur c'est ce qu'on ressent quand on a cette expérience là quand on atteint la lumière quand tout ça on a un immense bonheur je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos c'est quelque chose qui marque qui frappe qui ne laisse pas indifférent et quand ça vous arrive vous ressentez un bonheur terrible mais quelque chose que pas descriptible de toute façon pour décrire quelque chose qui est indescriptible c'est difficile donc voilà c'était un petit hymne à Agni tout simple qui nous replace toujours dans le contexte de la recherche lumineuse à une époque où on venait de décider d'arrêter de s'entretuer et puis d'essayer d'avoir une vie un peu plus intelligente que de se bagarrer et de se faire et de vouloir montrer qu'on est le plus fort qu'on est le plus intelligent et tout ça ça n'apporte que des catastrophes à soi-même parce que en général quand on veut se mettre en avant ça ne réussit pas tellement et puis par rapport aux autres ou quand on se croit quand on se croit le plus fort quand on se veut un Alexandre le Grand ou un grand chef ou un grand on fait des on commet des des crimes des abominations restons restons simples soyons simples occupons nous de nous de notre propre conscience le reste on s'en fout voilà et en général quand on s'occupe de nous et de notre propre conscience on n'emmerde personne voilà je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo dès que j'en trouve le temps je viens ah oui je viens d'ouvrir un compte Facebook qui s'appelle Rig Veda en français quelque chose comme ça Rig Veda en français si j'avais plus j'aurais fait en breton mais je ne parle pas suffisamment bien breton pour ça donc je l'ai fait en français j'ai un projet j'ai un projet si il y a une drame près de vie de le traduire en anglais après mais ça va être dur donc j'ai ouvert un compte Facebook vous pouvez y aller il y a pour l'instant il n'y a pas grand chose dessus mais je vais y coller les vidéos et puis mettre des de temps en temps des hymnes et puis bon c'est un groupe c'est pas une page c'est un groupe donc vous pouvez adhérer et poster des trucs dessus attention je vérifie quand même que je contrôle avant je modère comme on dit voilà voilà donc sinon vous allez sur Rig Veda.fr vous pouvez télécharger le premier tome donc qui comprend les 7 premiers mandalas dont l'hymne 7 hymnes de la est tiré pour si vous intéressez à la suite je suis en train de traduire le 8ème vous allez pouvoir le trouver sur le site vous allez avoir le lien c'est les hymnes du Rig Veda jimdo.fr jimdo free même peut-être d'ailleurs et enfin bon vous n'avez qu'à copier l'adresse et puis vous j'ai pas fait de formulaire pour je trouvais ça trop compliqué vous 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 copiez l'adresse vous m'envoyez un email tout simplement si vous voulez que je développe un point particulier bon là pour l'instant j'ai en projet de vous parler de la civilisation de l'induce mais c'est c'est gros comme truc c'est vraiment c'est vraiment très il y a tellement de choses à dire je le ferai peut-être en plusieurs fois on verra bon pour l'instant vous vous retrouvez là sur donc jimdo free.fr les hymnes du Rig Veda il y a le huitième mandala qui est en cours je viens de finir le 16ème là il y a des trucs intéressants qui commencent à venir dans l'huitième je commence à sentir bon ce huitième parce que là on est dans une période un petit peu plus récente et on commence à y voir déjà des allusions ou même des choses bien claires et bien nettes voilà je allez allez le voir sinon je préfère je préfère ne ne commenter que les hymnes que j'ai traduits du début à la fin donc je sais pas si je les rajouterais on verra on verra plus tard dites le moi si vous avez envie voilà bonsoir tout le monde Canaveau d'Arnold salut à tous goodbye slama etc etc bonsoir à tous au revoir et je coupe si j'arrive à couper ok 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 c'est parti